Ce sont trois étudiants, trois universitaires en neurosciences, des fous furieux amoureux de la vie, des fous furieux passionnés qui n'ont qu'une envie c'est de repousser tout le temps les limites du possible. Ce sont des personnages, sont des aventuriers, quelque part sont des explorateurs de la vie, mais ce sont surtout des gens qui ont une générosité de cœur absolument incroyable. Et bien sûr, il y a une rivalité, puisqu'il y a deux garçons et une fille. Et Hope, c'est une jeune femme absolument éblouissante. Elle est bourrée de complexes, alors que c'est une femme qui rayonne. Elle a un humour fou. Elle a un regard sur la vie d'une tendresse absolument exquise. Elle est bouleversante de joie de vivre, de bonheur, de don de soi-même, d'humour, de tendresse. Et évidemment, elle est le balancier de cette relation entre ces deux garçons. Elle va vivre une immense histoire d'amour, mais immense histoire d'amour. Et je crois que c'est ce que j'ai eu le plus envie de faire dans ce roman. C'est très délicat de parler d'amour dans un roman, parce qu'on peut très vite être dans le niais, ou on peut très vite sombrer dans la facilité. Et en général, le meilleur moyen de compenser cela, c'est qu'on fait de l'amour une comédie romantique, parce qu'avec un peu de comédie, tout passe. Et c'est assez ambitieux et difficile de s'attaquer à une vraie grande histoire d'amour. Et j'ai eu envie de tenter ça, c'est-à-dire de tenter d'emmener le lecteur dans un récit qui est une aventure, qui est presque un thriller amoureux, mais surtout de l'emmener dans une grande histoire d'amour, avec des personnages qui sont prêts à repousser toutes les limites, y compris les limites de la mort. Non pas, je crois, d'ailleurs dans une quête d'éternité qui les concerne, mais dans la quête de l'éternité du sentiment. Je ne sais pas si j'en parle bien, parce que vous savez, c'est terrible quand on demande un... Enfin, le romancier a un défaut, c'est qu'il nous faut 400 pages pour raconter une histoire. Donc la résumer en quelques lignes, c'est toujours difficile, puisqu'il a fallu tant de pages pour la raconter. Mais je crois que ce n'est pas pour rien que le personnage s'appelle Hope. Je crois que c'est un roman qui parle beaucoup de l'espoir. C'est un roman sur la promesse du futur, mais d'un futur qui est très proche de nous. Et pour moi, tous les romans que j'ai écrits, c'est pour moi celui avec mon tout premier roman où j'ai écrit une grande histoire d'amour. Tout ça est venu bien entendu par hasard et un peu accidentellement. Au départ, il y a la lecture d'un article dans le New York Times qui parle d'un couple, Josh et Kim, Josh Shisler et Kim, et Suozy. Ce couple, vraiment, leur histoire m'a bouleversé. Et cette histoire, vraiment, qui est cette histoire vraie, de cette jeune femme qui aimait tellement l'homme de sa vie, quand elle s'est su condamnée à décider de se faire cryogéniser, a probablement semé la graine de l'histoire qui est née ensuite dans ma tête et qui a donné naissance à l'horizon à l'envers. Qui n'a rien à voir avec cette histoire-là, mais c'est comme ça que la... Et puis le personnage de Hope est entré dans ma vie, de façon peu discrète, c'est-à-dire qu'elle est vraiment rentrée avec fracas comme un personnage qui est arrivé sur ma table de travail en disant « c'est moi ton prochain rôle, c'est moi ta prochaine histoire ». Et il y a un... Je sais que ça peut paraître presque schizophrénique, mais il y a un... Je suis tombé faux amoureux de ce personnage. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au domaine des neurosciences, j'avais deux obsessions en tête. D'abord de ne pas écrire un roman scientifique. Surtout, d'être très vigilant là-dessus. D'abord ça aurait été très ennuyeux et ensuite j'en ai pas la compétence. Et puis je me suis rappelé que, sans me comparer à lui, que quand Jules Verne écrit « De la terre à la lune », il a la folie d'imaginer un voyage de l'homme sur la lune et il n'a pas la prétention de dessiner les plans d'une fusée pour la NASA. Donc on peut raconter une histoire dont une partie se déroule sur un campus universitaire, dans un laboratoire scientifique et dans un monde scientifique, sans pour autant être dans le côté, je dirais, inaccessible de la science pour le néophyte que je suis. Voilà. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il m'a fallu malgré tout faire un certain nombre de recherches. Comme disait Boris Vian, cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée du début jusqu'à la fin. Et donc il faut savoir, il faut être capable d'entourer sa fiction d'un maximum de réalités. Et là où j'ai été fasciné, c'est de découvrir que ce futur que j'imaginais est beaucoup plus proche qu'on ne le suppose. Et la plupart des inventions incroyables dont je parle dans le roman ne sont pas du tout des vues de l'esprit. Elles sont en cours d'élaboration et pour certaines déjà réalisées. Le programme Neuralink dont je parle dans le roman est un programme qui existe, qui fait partie d'une... qui est un programme scientifique, d'ailleurs est un programme européen que la communauté européenne a doté d'un fonds de un milliard d'euros. Donc ça n'est pas rien. Vous voyez ? Donc il y a aujourd'hui des centaines de scientifiques dans le monde qui sont en train de travailler au mappage du cerveau. C'est... Donc je trouve... Voilà. J'ai trouvé ça passionnant de raconter ça. Vous voyez ? Parce qu'on ne parle que de mauvaise nouvelle. Il y a un moment dans le roman où le personnage de Flinch, qui est un type d'une mauvaise foi remarquable, mais que j'adore parce qu'il est tellement de mauvaise foi que ça en devient délicieux. Et le personnage de Flinch fait ce parallèle entre la route de Kerouac et la route de McCarthy. Et il dit la route de Kerouac, ce sont des jeunes qui sont éperdus d'amour et de liberté et qui partent à l'aventure et qui ont un appétit du futur extraordinaire. 50 ans plus tard, la route de McCarthy, c'est un homme qui se promène sur une autoroute apocalyptique, post-apocalyptique avec un chariot déglingué. C'est vous dire le changement qui s'est opéré dans la vision qu'on a du futur. Alors « L'horizon à l'envers », c'est un livre où je suis allé chercher « tous les espoirs du monde ». C'est-à-dire que je trouve que l'humanité... Paradoxalement, l'humanité n'a jamais été aussi belle qu'elle l'est aujourd'hui. Les esprits sont cent fois plus ouverts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a un siècle. Nous sommes beaucoup plus libres. Je ne parle pas de chacun d'entre nous, mais l'humanité est beaucoup plus libre qu'elle ne l'a jamais été. La science a fait des progrès extraordinaires. La durée de vie s'est allongée. Même la famine commence à régresser. Et pourtant, quand on regarde le journal, on a l'impression que le futur est apocalyptique. Alors voilà, c'est un livre où je suis allé à la rencontre de ceux qui sont en train de dessiner un futur plein d'espoir et plein de promesses. Ce qui est peut-être une des originalités du livre par rapport à toutes ces histoires qui ne nous racontent que le sombre et la noirceur du monde. C'est une histoire qui raconte toute la beauté des couleurs du monde.